Et coucou, on est le 31 décembre, oui maquillage sobre, juste un petit coup de truc pailleté sur les yeux et puis du mascara, parce que je descendais faire 2-3 courses, voilà rien de bien palpitant. J'ai les lèvres hyper gercées, c'est un truc de fou, ça me fait trop mal tellement ça tire. Et je suis allée à Kiko, je vous disais que je voulais aller le 30 chez Kiko et que j'ai pas eu le courage. Et bah j'ai eu le courage ce matin. Et franchement je pense que j'ai bien fait d'y aller tôt, parce que là je vais partir de la zone et y'a un monde, mes trucs de fou. Et il neige un peu, alors il neige un peu, il pleut surtout, enfin là en bas il pleut, ça a l'air de neiger sur les hauteurs, mais moi je sais pas s'il neige, il fallait que je vous raconte un truc. Non mais je pense qu'il y a des gens qui ont peur d'un 3ème confinement. Alors peut-être que quand vous verrez ce vlog, peut-être qu'il se sera passé un truc absolument incroyable dans le monde, je ne sais pas. J'ai suivi une voiture en sortant de champ, je vous jure que c'est vrai, j'en reviens toujours pas d'ailleurs. Et bah elle avait 4 paquets de papier toilette format familial 48 rouleaux. Oui on le voyait à travers la vitre arrière, oui parce que du coup ils n'ont pas pu mettre tout dans le coffre. Alors soit ils ont prévu une très très grosse gastro dans la nuit, du 31 au 1er, ou à partir du 1er janvier, je ne sais pas. Soit c'est des gens qui sont extrêmement prévoyants, parce que moi j'achète pas 4 paquets de 48 rouleaux de papier toilette. À moins que je me mette à le bouffer, je sais pas, ou que je le congèle. Ah c'est peut-être ça, ils le congèlent. Ah mais c'est ça, ils le congèlent en fait. Et ils ressortent les rouleaux quand ils en ont besoin. Ouais, il y en a qui congèlent la nourriture, eux ils congèlent le papier toilette. Alors j'ai pas pu filmer parce qu'on voyait la plaque de la voiture et tout, donc je me suis dit non, on va peut-être pas aller jusque là. Mais il fallait que je vous raconte, c'était énorme. Ah non mais, je suis sûre que je suis pas la seule à vivre ces moments de solitude comme ça. Bon allez, je vais essayer de remonter, voir si on bâille plus et si en haut il neige. Bon, je vous raconte ça en rentrant. Et puis je vous montre mes achats Kiko, parce que pourquoi j'ai fait des affaires ? Et deux produits achetés, deux produits offerts, ça valait le coup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis allée chez Kiko. Moi j'ai trouvé le courage, j'ai fini par y aller. Ce matin. J'ai bien fait d'y aller tôt, parce que du coup il y avait des pâts. Tant de monde. Quand je suis arrivée dans la zone d'Auchamp en fait, je suis arrivée à 10h, il y avait du coup pas grand monde. Mais par contre quand je suis partie à 11h, c'était blindé. Donc j'ai bien fait d'y aller ce matin. Et puis entre midi et deux, je suis redescendue à Annecy, parce qu'il manquait des trucs pour le repas de ce soir. Mais bon, je suis contente d'avoir trouvé tout le reste. Donc voilà, c'est pas grave. Mais j'avais très envie de tester notamment, je vous la mettrai en photo là. La base en fait, c'est le même packaging mais en rouge. C'est une base qu'on applique avant son fond de teint, pour faire tenir le fond de teint. Et les revues sur internet sont juste extraordinaires sur cette base, notamment sur des nanas que je suis sur YouTube et qui ont des grosses chaînes et des petites chaînes. Parce que j'aime bien regarder aussi bien les avis des grandes YouTubeuses qui reçoivent les produits gratuitement et celles qui achètent les collections. Pour me faire un avis complet. Et notamment la gamme Lost in Amalfi et la gamme Wonder Woman a des avis très très positifs. Mais j'ai pas trouvé cette base. Voilà, il l'avait plus en magasin. Elle m'a dit, on est en rupture de stock quasiment depuis qu'elle est sortie. On n'en aura pas. Donc peut-être que je me ferai violence et que je la commanderai quand même sur le site. Parce qu'elle m'avait quand même super envie. Et que les résultats sont très très bons. Donc j'ai pris. Pour commencer, là. C'est toujours tout en anglais. Et j'ai un anglais pourri. Du genre Brian in the kitchen. Et là, monsieur ne commande pas. Parce qu'en général, ma Elsa et lui se foutent littéralement de mon anglais. Donc, c'est la Wonder Woman Dazzling Glow Face Cream. Crème visage illuminatrice en rigide perle. La texture fond au contact de la peau en emprisonnant son pouvoir. Le teint est plus radieux et lisse. Et je l'ai testé sur ma main. Parce qu'on a le droit de tester. On s'est en désinfecté bien comme il faut les mains. Et c'est clair. Elle est lissante. Ça sent assez fort. Pour celles qui n'aiment pas les produits parfumés, je vous le déconseille. Mais moi, j'adore l'odeur. Voilà, je la fais pénétrer. Pour que vous puissiez voir en fait. Parce qu'elle est vraiment lissante. Et moi, j'ai les pores très apparents sur les mains. Et pas des pores, des animaux. Les pores. Oh putain, la YouTube peut se poter en carton. Ah bah, je suis pas YouTube peut se poter en même temps. Alors, est-ce que vous allez voir la différence ? Ah bah si. Alors, vous voyez, là, on voit bien mes pores. Les trous de ma peau. Et regardez là. Vous voyez, on voit bien la différence là. Avec mes pores hyper apparents. Et là. On voit bien quand même. Attendez, je vous rapproche. Là, on voit que c'est tout rugueux. Et là. C'est tout lisse. Donc. Sur les conseils. Alors moi, je regarde la chaîne. It's Charlotte. Je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime beaucoup. Elle est belge. Et pour le coup, c'est. C'est pas une grande YouTubeuse. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ses retours, en général, quand elle parle d'un produit. Si je l'ai déjà, je suis assez d'accord avec elle. Et. Ça, notamment. Suisse. Cette crème. Le fond de teint et tout ça. C'est aussi parce que j'avais vu. J'avais été voir son avis. Suite à ce que j'avais pu voir sur internet. Et quand je l'ai testé en magasin. J'étais assez d'accord avec ce qu'elle a dit. Donc. Voilà. Donc. Non, je vais pas regarder les boîtes. J'ai pris le fond de teint. Donc, le Born to Last Foundation 24 heures. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Pareil. 41 ans, bienvenue. Parce que du coup, maintenant, on rapproche les trucs. Ah oui, vous aussi, ça vous le fait. Parce qu'avant, soit vous les rapproche. Alors, là, par exemple, vaut mieux que je le descende. Vous voyez. Je sens qu'il va falloir que je prenne rendez-vous. Pour essayer de trouver un truc. Pour ne pas avoir besoin d'ajuster avec mes bras. Alors, fond de teint fluide, longue tenue. Avec couvrance moyenne, haute, modulable. Fini lumineux et naturel. Appliqué avec les doigts ou le pinceau plat. Agité avant usage. Duré 24 heures. Donc, ce qui est bien. Moi, j'aime bien les flacons pompe. On a 28 ml. Alors, ça fait partie des petits contenants. Moi, en général, j'ai des confins un peu plus importants. Est-ce qu'il est fluide ? Il est pas mal fluide. Il est un brin foncé pour moi, je pense. Mais la teinte... J'ai pris la teinte light beige. Mais la teinte 2, c'était porcelaine. C'était vraiment trop clair. Je pense qu'il se mariera bien. Et je pense que j'ai bien fait. Parce que j'ai testé la porcelaine. Et vraiment, la porcelaine, pour le coup, il fallait que je mette la dose de bronzer pour ne pas avoir l'air malade, quoi. Et surtout qu'en blonde, il ne faut pas que je m'amuse à faire un teint trop pâle. Parce que le blond plus le teint pâle, il y a moyen que je fasse malade. Donc, très contente. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui t'as pris ? J'en ai acheté un deuxième. Alors, pas le même. Pardon. J'ai pris le Lost in Amalfi Light Wet Velvet Foundation. Alors, je vais vous lire le bazar. Fond de teint liquide effet mat à la texture légère. Parce que celui-là, c'est pour les jours où je vais être maquillée un peu plus intense. Genre, par exemple, ce soir. Parce que même si je ne vais pas mettre une tenue à paillettes et ressembler à un lampadaire, il est quand même important que j'ai un joli maquillage. Voilà, j'ai envie d'être joliment maquillée. Puis, il y a des jours où je n'ai pas envie d'un gros make-up. Donc, je prends un fond de teint plus léger. Donc, j'ai pris pareil, Light Beige. Donc, il se présente comme ça. Ce n'est pas un flacon de pompe. On est sur 25 ml. Donc, c'est un petit format aussi. Vous voyez. Alors, pour le coup, celui-ci est liquide. Je vais vous montrer. Mais, alors là, il vous fait un peu orange sur le retour écran. Mais pas du tout. Alors là, c'est dingue parce qu'à l'écran, il fait hyper orange. Et quand moi, je regarde sur ma peau, à part que ma peau fait tout d'un coup hyper liftée. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il est orange à l'écran, alors que pas du tout dans la vraie vie. Il n'a pas du tout de sous-tom orange. Mais, pareil, elle en parlait dans sa vidéo. Charlotte. Bah oui, toujours Charlotte. Ah bah oui, mais je ne vous ai pas donné les prix. Alors, je vais vous donner les prix. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté tout ça. Il y a quand même un peu une idée là derrière. Parce que ça... Oui, parce que j'ai fait deux tickets. Vous allez voir, la fille est intelligente. Ah oui, on dirait pas comme ça. Alors, on a Dasing Glowing, c'est ça ? Oui. Alors ça, c'était 14,99€, la crème. Je crois que le primer est au même prix. Mais grosse déception, je ne l'ai pas trouvé. Le Born, c'est celui-là. Oui, celui-ci, 14,99€. Celui-ci, 16,99€. Alors, pourquoi il est plus cher ? Je n'en sais rien. Ne me demandez pas. Donc, on en est à 14,99€, 14,99€, 16,99€. Et j'ai pris la poudre de finition. Donc, Lost in Amalfi. C'est emballé dans un petit papier de soie. Finish Powder. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Pas pareil, il faut que je descende le truc. Poudre fixatrice matifiante améliore la durée du maquillage en lissant le teint au parfum d'agrume. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est la collection. C'était une des collections de cet été. Donc, joli packaging. Bleu. Bon, en même temps, vous me direz, ce n'est pas la même collection. Mais bon, ça va bien. Alors, ça, c'est Amalfi. Enfin, on reste quand même. Là, on a Wonder Woman. On reste quand même le même esprit. Odeur d'agrume. Je ne sens rien du tout. Mais alors, rien du tout. Je sens le plastique. Vous voyez, donc ça, c'est une poudre. Et pour l'avoir testée sur la peau, elle est oufissime. Et celle-là, elle faisait 14,99. Et franchement, je découvre de plus en plus de pépites chez Kiko. Et quand je vois les différences de prix avec certaines marques de chez Sephora, alors qu'ils sont des marques exclues, une poudre de finition matifiante, chez Sephora, c'est déjà vide, 30 ou 40 euros. Là, on est à 14,99. Et quand vous allez savoir combien j'ai payé pour ces quatre articles, c'est hallucinant. J'en ai eu pour 32 euros. Parce que jusqu'au 3 janvier, et ils le font aussi pendant les soldes et tout ça, vous achetiez deux produits et ils vous en offraient deux. Vous aviez deux produits offerts pour deux achetés. Et c'est les moins chers qui sont offerts. L'astuce étant. Et ça, c'est la bande qui me l'avait dit un jour, parce que j'ai déjà fait ça sur la collection, vous savez, que j'avais acheté Unexpected Paradise. Elle me dit, en fait, vous prenez des articles chers, vous les mettez sur le même panier, et vous refaites un panier que vous repayez avec les articles pas chers. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Parce que vous allez voir, j'ai pris deux autres articles à 6,99 euros. Et du coup, on m'aurait offert ceux-là, alors que là, on m'a offert les produits à 15. Est-ce que c'était clair ou pas ? Oui, c'était clair, on est d'accord. En fait, j'avais envie de m'acheter le petit kit de Noël, le kit de rouge à lèvres, qui se présente dans un truc que vous êtes censé accrocher à votre sapin. Mon sapin n'est pas vert, donc je ne l'aurais pas mis dans le sapin de toute façon. Et il y avait plein de petits kits pour Noël, que je n'ai pas achetés au moment de Noël, parce que du coup, je l'ai pris là. Et ce kit-là, ça fait partie du deuxième ticket, à 6,98 euros. Et il y a trois rouges à lèvres dedans. Alors, c'est des mini, mais moi, j'avoue que je préfère les mini rouges à lèvres. Donc, il y avait ces trois couleurs à l'intérieur, alors qu'ils paraissent un peu flashy comme ça. Vous voyez ? Alors, je vais vous montrer. Donc ça, c'est les couleurs qui étaient dans le kit. Donc, si on prend par exemple celui-ci, là, c'est vraiment la couleur que vous voyez là. Ce n'est pas du tout cette couleur-là à l'intérieur. Je vous montre. Vous voyez ? Ce n'est pas du tout flashy comme... Ce n'est pas flashy-groovy comme on voit là. C'est beau, hein ? Oui, rien à voir avec la choucroute, quand même. Attendez, je vous le referme. Heureusement qu'on ne se base pas sur le packaging, parce que franchement, je ne l'aurais jamais acheté, cette couleur-là. Qui, pour le coup, c'est pareil. On n'est pas flashy-groovy non plus. Là, j'ai l'impression que vous voyez les mêmes couleurs, mais non, celui-là est plus marronné. Celui-là est plus rose. Et le dernier, qui est comme ça. Pareil, on est d'accord. Si on regarde ça, on se dit qu'il est hyper marron, alors que pas du tout. Alors qu'il est quand même très rose. Je pense qu'ils ont eu un problème sur les étiquettes. Ils se sont un peu emballés sur la couleur des trucs. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris deux crayons à, pareil, 6,99€. Donc ça, c'est la collection, pareil, la collection de Noël. J'ai pris la teinte 01 et la teinte 02. Des couleurs qui me correspondent et que je vais porter. Donc là, c'est la teinte 02. Et vous voyez les bonnes couleurs. Donc, on a un côté prune et un côté rose. Je pense que vous voyez les bonnes couleurs. Prune et rose, rose pailleté. Rose, je ne sais pas, rose pailleté, c'est... Il y a des petites paillettes. Et donc, celui-ci, c'est le 02. Et j'ai pris le 01, qui était, qui est comme ça, qui est... On voit la petite différence quand même. Ouais, vous le voyez là. Donc, celui-ci est plus marron. L'autre est prune. J'aime beaucoup ces crayons. Ah oui, j'aime bien les couleurs. Ils sont hyper crémeux. Alors, il est là, celui-là. Vous voyez, là, on est marron. Et... Vieux rose. Et là, on est sur un rose plus scintillant et un prune. Très jolie. Très contente. Contente, contente, contente. J'ai pris un autre pack de rouges à lèvres. Parce que, ben, il n'y avait plus... Enfin, les autres produits ne m'intéressaient pas. Notamment, tout ce qui était highlighter. Enfin, moi, je n'en mets pas des trucs... Des paillettes, je n'en mets pas. J'ai... Ça, ça fait partie de mes bonnes résolutions 2021. Il est inutile d'acheter des highlighters. J'en ai acheté une fois, deux fois. Et je n'aime pas. Franchement, j'ai l'impression qu'on ne voit que moi. Je suis boule à facettes. Enfin, ça ne me plaît pas du tout. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'highlighters. Il y avait des blushs et des bronzers. Mais c'est pareil, j'en ai une quantité astronomique. À un moment donné, il faut quand même être raisonnable. Donc, je me suis dit... Ce soir, je suis invitée. On est invité avec Monsieur et Grégoire chez ma sœur. J'ai pris... Parce que ça s'était offert. Du coup, je lui ai pris le kit à rouges à lèvres. Comme je me suis acheté à moi. Voilà. Parce que je me suis dit... Ben, ça fera toujours un petit truc pour la remercier pour l'invitation. Je me suis dit... Ça fera un petit cadeau. Et que de toute façon, vous achetiez deux produits. Vous pouviez en prendre deux autres offerts. Je me suis dit... J'ai cherché. Avec la manteuse, elle me dit... Les highlighters ? Je me suis dit... Non, je n'en mets pas. Poudre de finition ? J'en ai déjà pris une. Elle me dit... Oui, puis vous avez pris les deux fonds d'un testé. Et je lui dis... Moi, c'est vrai que je voulais vraiment un primer de maquillage. Ou alors un spray fixateur. Bon, ils n'avaient ni l'un ni l'autre. Et du coup, elle me dit... C'est dommage, il vous manque un produit. Je me suis dit... Mais je ne vais pas prendre un blush ou un bronzer pour rien. Enfin, si c'est pour que ça dorme dans mon placard et que ça s'abîme. Je dis... Oh, vous savez quoi ? Je vais reprendre un pack de rouges à lèvres pour ma soeur. Ça lui fera plaisir. C'est des petits mini. Elle peut les mettre dans son sac à main. Voilà. Et puis, si jamais elle n'aime pas... Mes nièces seront ravies du truc. Voilà. Les deux crayons... Et les six rouges à lèvres, au final... J'en ai eu pour... 13,98 euros. Donc, j'ai quand même un paquet de trucs pour 45 euros. Alors que normalement, c'est à peu près ce que j'en aurais eu pour deux produits, quoi. Enfin, trois. Allez. Ça, plus les crayons, en gros. Et j'ai tout le reste. Et franchement... Alors, moi, je vous le dis. J'avais acheté la collection comme ça de Unexpected Paradise. Je m'étais acheté quasiment la collection. C'est comme ça que je l'ai eu. En achetant. Et c'était deux offerts, deux gratuits. Et chez Kiko, il y a ça très souvent. Donc, vraiment, inscrivez-vous. Mettez votre... Je ne suis pas sponsorisée par Kiko. Vous vous doutez bien. Kiko, suffisamment d'ambassadrices pour ça. Mais moi, je suis inscrite à leur newsletter. Je me suis créé un compte. Et du coup, je reçois les offres. Et dans le mail, c'est toujours marqué de... Il y a l'intitulé. C'est marqué de acheter, de gratuit. Je vais voir. Et c'est vrai que, honnêtement, 45 euros. Là, j'ai quand même beaucoup de produits. Un bon fond de teint que j'achète chez Sephora, en général, c'est 40 euros, 45 euros. Et là, j'ai quand même... Bon, attendez. Il ne faut pas que je fous tout par terre. Parce que je serai dégoûté. J'ai quand même tout ça, du coup. Vous voyez ? On est d'accord ? Ça vaut quand même le coup. Qu'est-ce que tu dis, Margot ? Mon truc, il a été tout mouillé quand on a vidé. Et regarde comment il est sec. Tu vas mettre ça, ce soir ? Oui. Il n'y a quand même pas beaucoup de tissu ? Oui, j'ai un pantalon. Et j'ai un pull dans mon sac. T'en fais voir le top. Je vais leur montrer parce qu'elles entendent, mais elles ne voient pas. Elle n'est pas maquillée, elle n'est pas prête. On est d'accord, il n'y a quand même pas beaucoup de tissu. Non, mais ça m'arrive là. Oui, oui, bah oui. Les ados, je vous jure. Ils sont super bons. C'est la odeur de notre lessive, ça ? Oui. La fille qui découvre l'odeur de sa lessive, tu vois ? Oui, là, c'est de la grosse neige. Et ça, c'est de la neige qui tient. Alors, tu as dit qu'il n'y a pas dégé. Non, c'est depuis ce matin. Oui, alors, parce que depuis ce matin, on a une espèce de pseudoneige, là. Le truc, vous savez, le grésil qui tient pas. Ça tombe toute la journée, mais c'est de la pluie... La pluie solide, quoi, en gros. La pluie solide, non ? On a vraiment des nouveaux mots dans la famille générale. Je sais. Mais je suis sûre que vous allez comprendre de quoi je parle. Non, il n'y a aucun espoir. C'est ton frère, ils sont très forts. Oh, ça suffit, les deux. Ça va, j'ai dit à ton père qui me fait des réflexions, t'es pas obligé de t'y mettre. Ah non, mais je vous jure, vous avez besoin d'être enterrés, appelez vos ados, ils vous enterrent. Je vous dis, ils vous mettent à terre, ils vous pètent les dottis bien, vous n'y avez pas vu. Regarde tout ce que j'ai acheté, quand même, Margot, ce matin. Pour 40... Comment j'ai dit ? 40... 43... 45 euros. Regarde. Oui, ben, elle va regarder. Viens. Voilà. T'es pas maquillée, mais on s'en fout. Elles s'en foutent. J'ai pris la crème, il n'y avait plus le primer. J'ai pris deux fonds de teint. La même taille ? Enfin, la même... Ben non, c'est pas la même marque. La même... C'est la même teinte. Voilà. J'ai pris deux crayons. À quoi ? Sourcils ? Ben non. À... Rose paillettes à sourcils. Ben à lèvres, du coup ? Ben non, toujours pas. C'est pour les yeux. Les paillettes ? Oui, quand tu les ouvres... Non, moi, j'aurais dit que c'était pour les... Et puis, j'ai pris... Il y avait un kit pour les rouges à lèvres. Et puis, du coup, j'en ai eu un autre. Alors, je l'ai vu de les frères à tête. C'est pas du tout tes couleurs. Et puis, une poudre finite. De finition. Ben, je lui montre. Ils sont beaux, hein ? En fait, ils ressemblent pas du tout aux couleurs derrière. Ouais. Pas du tout. Ben non, pas du tout. Ben, elle est comme moi. Elle a le même avis. C'est que... Hein ? Bon, alors après, moi, je suis contente parce que je les avais vus. Ils étaient ouverts. Mais si t'achètes le truc... Ouais, si tu regardes que dessous... Ben, t'arrives chez toi, tu vois... Ben merde, c'est pas la bonne couleur. Il y a un truc que, genre, sur la raison, c'est comme ça. Mais que quand tu les swatches sur ta main, c'est la couleur qu'elle a. Non, je les swatches sur ma main. Ah, ok. Et ben... Oui, parce que c'est une fan de make-up. Elle connaît tous les termes. Et ben non, non. C'est pas la teinte là. C'est bien la teinte que tu vois là. Le vente tout l'as. Ben, en fait, c'était de acheter de gratuit. Quoi ? Ah, en gros, t'achetais deux trucs et t'avais... Et du coup, j'ai fait deux paquets. Oui, je lui explique. J'ai fait un paquet avec les trucs pas chers. Un ticket avec les trucs pas chers. Ça. Et ça. Parce que ça, c'était 6,99€, les rouges à lèvres. Et ça aussi. Et ça, j'ai fait un ticket avec les trucs chers. Oh, t'en faisons. Parce que sinon, ils t'offrent les trucs pas chers. Oui, toujours. Et tu peux demander à faire deux tickets ? Ben oui. Ok. C'est la nana, quand j'avais acheté la dernière collection, qui m'avait dit, non, mais il faut faire deux pailles. Il faut faire deux tickets. Ils n'ont pas le droit de te le refuser. Oui. Moi, j'ai amené ma grande palette. Je n'ai vu pas la colorer l'autre. Laquelle ? La grande. Ah, ben tiens, amène-leur. Parce que du coup, elles n'ont pas vu. Je n'ai pas pu leur montrer. Parce que j'avais peur que tu tombes sur le vlog. Ben, les trois que tu as eues. Attendez, elle va vous montrer. Ben, je n'ai pas toutes. Je n'ai pas toutes, là. Ben, va les chercher. Tu en as pour 3 secondes 30. On n'était pas partie, là, avec papa. Ben, de ton, papa, il n'a pas la viscule d'apportissement. Alors, Margot, elle a eu des palettes. Elle m'a envoyé une wishlist Beauty Bay pour son anniversaire. Non, c'était pour Noël. Et en fait, on en a profité. Ben, approche-toi. On en a profité pendant les Black Friday. Donc, elle a eu celle-là. Oula. La palette, c'est la marque Beauty Bay. Elle est trop belle. Elle est super belle. Bon, alors, ce n'est pas du tout mes couleurs. On est bien d'accord. Alors, moi, je porte ça. On prend peur. J'avais acheté les palettes Makeup Revolution. Donc, du coup, elle adore les couleurs. Du coup, je vais refaire. La jaune. Je pense que vous les voyez bien, là. La orange. Elle en a eu un paquet. Ouais, c'est les bonnes couleurs, vous voyez. Et puis, la verte. Parce que la rose était arrivée cassée. Donc, les Beauty Bay m'a jamais remboursé. Je tiens à préciser. Suite à mes nombreux mails au service client. En même temps, je les avais payés 2,99€. Je pense que j'en avais plus cher de renvoi que de me rembourser. Et puis, t'as eu... Alors, attends. On va leur montrer. Celle-ci. La Bright Matte. Toujours de chez Beauty Bay. Elle est trop belle. Alors, moi, je ne porte pas non plus ces couleurs-là. Alors, si, je pourrais porter la rangée du bas, les violets et pas tous les roses. Typiquement, ceux-là, on s'arrête. Mais ouais, elle est très jolie. Et elle voulait une palette de nude. Pour aller en cours. Pour aller en cours, oui. Parce qu'il faut faire des trucs violets. Alors là, en plus, vous avez le reflet de l'holographique. Regardez les énormes flocons qui neigent. Oh ! Ah oui ! Là, ça neige vraiment. Et puis, ça blanchit. Oh, loulou. Peut-être qu'on va avoir vraiment de la neige. C'est Florian qui doit être content. Il part à Genève, là. Il dit, je vous ai. Moi, j'y suis pour rien. C'est ces filles. Viens me voir. Et donc, ça, c'est une palette de nude. Et donc, du coup, tu emmènes laquelle ? Celle-ci et les deux là. Tu emmènes la nude. Et les deux petites. Donc, elle part chez sa copine pour se préparer avec la nude et celle-ci. Et j'ai encore des pochettes de maquillage. Ouais, elle n'a pas de maquillage. D'ailleurs, il faudra que tu me rendes mon pigment blanc. Que tu le remettes à sa place. Les trucs pour éclaircir, là, je l'ai emmené. Oui, mais je sais bien que tu l'as emmené. Ou alors, quand il n'y en a plus, tu me le dis. Ouais. Qu'on ne se retrouve pas à plus en avoir. Vous savez, c'est les pigments... Oui, parce que vous êtes en pleine discussion. Ah, mais c'est comme si vous étiez à la maison. On est d'accord ? Eh bien, moi, j'ai acheté des pigments, un foncé et un blanc. C'est pour éclaircir ou foncer son fond de teint. C'est vendu... Je ne sais pas s'ils étaient vendus par deux ou à l'unité. Et franchement, c'est top. Parce que comme ça, quand vous achetez un fond de teint sur Internet, vous avez quand même... Bon, tant pis, si je me suis foirée sur la couleur. Alors, moi, j'arrive à toujours assez bien choisir mes teintes. Je n'ai jamais eu trop de problèmes. Mais n'empêche... Ah, bah, elle est allée le chercher. N'empêche, c'est super bien. Il est tout seul. Oui, bon, c'est pas grave. Il est dans ta trousse. Vous voyez ? Et ça s'appelle... Alors, ça, c'est sa palette. C'est... Révolution Pro Foundation Mixer Lightening Mélangeur de Fontenins. Et en fait, ça se présente comme ça. Le foncé est marrant. Voilà. Et c'est en pipette. Et moi, en général, je mets... C'est pas blanc-blanc, c'est rose. Et j'en mets une goutte quand... Ou un peu moins. Par exemple, mon premier Dior Backstage, je lui avais dit à l'avant de... Je pense que je suis là à teinte de... Non, non, de 5. Je lui ai dit, oui, mais ça, c'est ma teinte d'été. Sauf qu'on est en fin d'été. Il m'a dit, mais si, mais si, vous verrez. Mais sauf que je peux pas le porter l'hiver. Donc, du coup... Alors, j'ai racheté ma teinte d'hiver. Un jour où j'avais une promo chez Sephora. Mais sinon, je mets une goutte de ça. Chez Makeup Revolution, ça vaut 4 euros, je crois. Et de toute façon, il y a à voir les soldes et elles ont plus de fond de teint l'une ni l'autre. Donc, soit je vais faire un truc chez Kiko. Soit je leur referai un truc chez Makeup Revolution. Parce que... Parce que moi, j'aime bien profiter des soldes. Et là, notamment, les Black Friday. Ouais, c'est sur les palettes à Margot. Il y avait des... Les palettes de Margot. Monsieur m'a repris. Ah, la réduction était assez ouf. Celle-là. Ah, celle-ci. Moi, je l'ai payée 12 et elle était à moins 50%. C'est ça ? Donc, elle était à 24 euros au départ, celle-ci. Je l'ai payée 12, ce qui est franchement, pour la taille de la palette, 1,4 grammes par phare. C'est énorme. C'est énorme. C'est 12 euros et il y en a 24. Donc, ça fait 5 ans. Non, il y en a 42. 42. Donc, j'ai payé ça à 12 euros, il y a 42 phare. Celle qui était plus chère, c'était celle-là. C'était la pastel parce qu'elle vient de sortir. Elle est sortie en septembre, un truc comme ça. Du coup, elle était moins soldée, mais elle était à moins 30%. Mais c'était pas très cher. Du coup, elle était du moins cher de base. Donc, voilà. C'était notre petit rendez-vous make-up. Je vais essayer de vous publier cette vidéo, genre le premier ou le deux. Comme ça, pour celles qui veulent aller, si elles ont un Kiko chez elles, deux produits achetés et deux produits offerts, c'est quand même super intéressant. Et vraiment, l'astuce m'avait été donnée par une vendeuse de chez Kiko. Vous faites un panier. Enfin, vous regardez ce que vous avez envie d'acheter. Si vous avez, je sais pas moi, huit produits, vous mettez tout ce qui est cher d'un côté, tout ce qui n'est pas cher de l'autre. Et vous faites en sorte qu'il y en ait quatre chers et quatre pas chers. Comme ça, vous faites un premier ticket où les produits chers, il y aura des produits chers qui vous seront offerts et des produits pas chers sur le deuxième ticket. Je sais pas si j'ai été claire, mais c'était l'idée. Je vous présente tous mes voeux pour 2021, en sachant que, de toute façon, on a le droit de le dire jusqu'au 31 janvier. Et que, je précise, je vais être super chiante, mais ma famille a l'habitude, parce que je vais leur faire le décompte à partir de demain, le 1er janvier. Oh non, 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 non ! Il sait de quoi je parle ! Non ! Il sait de quoi je parle, parce que je les fais chier tous les ans, à partir du 1er janvier. Je leur dis, dans 26 jours, c'est mon anniversaire. Dans 27 jours, c'est mon anniversaire. Oh non ! C'est trop chiant, les gens qui font ça. Ouais. Ils ont l'habitude, je leur fais le coup tous les ans. Ouais, mais c'est chiant quand même, tous les ans. Mais ils m'aiment quand même, croyez pas, mais ils m'aiment quand même. Non, on n'a pas l'air comme ça, mais si, si, ils m'aiment. Voilà. Donc, tous les ans, à partir du 1er janvier, je leur fais le décompte. Mon anniversaire est au 28. C'est très très long, parce que si j'étais du 4, ça pourrait être sympa. Non, je suis du 28 janvier. Donc, autant vous dire qu'ils vont jusqu'au 28. Enfin, jusqu'au 27. Parce que sinon, après le 27, je leur dis, c'est mon anniversaire ! Ah bon, tu sais que papa, il doit passer à la salle de bain, il m'a dit, on part à 45. Il est 40. Ah oui. C'est toujours la même notion de l'air avec papa. Alors, il faut savoir que, en Suisse, il y a ce qu'on appelle le coucou suisse. Ils sont quand même très forts en horlogerie. Parce qu'on rappelle que Rolex, tout ça, c'est quoi ? C'est Piaget ? Piaget. C'est Piaget, les autres ? Non, Piaget. Piaget. Ils sont forts, les Suisses. Il y a Patek Philippe aussi. Patek Philippe. Ils sont forts en horloge. Donc, normalement, un Suisse doit être ponctuel. On est d'accord. Putain, on va se faire chier sur la route, surtout. Il parage de neve. Il est content. Oui, alors ? Un 31 janvier de se faire la route sous la neige. Un 31 janvier, déjà, il n'y a pas 31 jours. Ah oui, non, il est le 31 décembre. Pardon. Le vlog de la lousse. C'est un truc de dingue. Oui, mais complet. Eh ben... Comment ? Eh ben, il est déjà malheur. J'ai entendu ma planète. Ah non, mais c'est une calamité. J'ai toujours dans l'autre claquette. J'ai toujours à l'heure que j'ai décidé. Voilà. C'est un concept. Vous avez entendu ? Il est toujours à l'heure qu'il a décidé. Non, mais... Incroyable. Vous connaissez le truc ? À l'heure comme un coucou suisse ? Ah ben, pas lui. Il a dit à Margot, t'es prête pour 45 ? On part à 45. Il est 48, il est toujours en mode... On est en train de boire un coup. Il est dans le milieu de la cuisine. Oui, parce qu'on n'a qu'une seule pièce en bas. C'est tout ouvert. Enfin, pas les toilettes. Parce qu'il y a un peu d'intimité quand même. C'est blanc. Hein ? C'est blanc, c'est pas tout ouvert, c'est blanc. Vous avez entendu la blague de la louse ? Non, mais parce que j'ai dit c'est tout ouvert. Il fait non, c'est blanc. Il a fallu qu'il me la répète pour que je la comprenais. Ah oui, c'est Margot qui dit qu'elle était nulle, ça blague. Voilà. Donc, Margot, tu pars quand même pas en claquette ? Oui ? Ben non, il neige. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Margot, il neige. Non, mais je vais faire 2 mètres. Non, mais tu ne fais pas 2 mètres en claquette chaussette. Oui, parce qu'alors, les handballeurs, vous les voyez à la télé claquette chaussette, mais dans la vraie vie, ils sont pareils. Claquette chaussette. Aucune honte. Ah, mais jamais. Tout le temps. Voilà, claquette chaussette. Et donc là, elle a décidé qu'elle partait en claquette chaussette. Il faut les renoncer au confort. Ça va, tu sais pas non. Quand on sort, déjà, nous, on est pressé parce que sinon, on se fait engueuler, on n'a plus de goûter. Donc, en plus, il faut qu'on se dépêche et mettre des chaussures, c'est hyper long. Alors que mets les claquettes, hop, hop. Voilà. Et après, tu mets des chaussettes parce que tu es malade. Ça s'appelle un gain de temps sous la douche. Ça met un autre chose. Oui, mais non, mais nous, on ne sait pas faire ça. Bienvenue dans ma vie. C'est rentré sous la douche. L'émission où elles venaient toutes parler de leurs problèmes. Moi, je parle de mes problèmes avec vous. Voilà. Je vous fais vivre ma vie. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo blabla, make-up, Kiri-Marien, vous aura quand même plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une très bonne année. Et puis, toujours la même chose. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on se dit à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501